Salut à toi jeune phoque et bienvenue sur le premier épisode de Week-Need. La nouvelle émission sortira tous les vendredis à 18h et te propose un jeu gratuit ou à moins de 20€ pour ton plus grand plaisir. Alors installe-toi confortablement sur ton fauteuil, prends du pop-corn et c'est parti ! Aujourd'hui nous allons découvrir Team Fight Manager. Développé par l'indépendant Team Samoyed, si je le prononce bien, ce petit jeu va vous proposer d'incarner un manager d'équipe e-sport amateur et de faire monter l'équipe au rang de pro. Au prix de 8,19€ et sorti le 1er mars 2021, ce petit jeu peut vous promettre quelques heures vraiment agréables. Nous voici dans la première aventure de ce petit jeu. J'ai renommé les joueurs par les membres de mon staff. Nous avons Osadus, Tete, Rainbow et Aaron. Dans un premier temps, nous allons prendre notre équipe et on va les entraîner. Vous pouvez voir que chaque personnage a un nombre de 2 héros qui s'est joué. Donc plus le niveau du héros joué est important et plus ça va ajouter un bonus. Par exemple, si on a Rainbow là, si on prend le petit personnage blond avec le truc rouge et noir là, il va gagner plus 4 en attaque et plus 4 en défense. Donc c'est très important. Donc d'un premier temps, on va demander à nos joueurs de s'entraîner soit dans leur stade perso en attaque ou en défense, soit monter le niveau de leur personnage ou tout simplement de découvrir un nouveau champion. Là, Rainbow, c'est 2 personnages DPS. Parce que là, j'ai un petit peu joué au jeu, mais ça vous le découvrirez petit à petit. Donc je vais lui demander d'augmenter son attaque à fond et d'augmenter pourquoi pas l'archer. Ça va être plutôt intéressant. Tete, du coup, qui joue support. On va lui demander qu'il monte un petit peu en mage en défense. Il n'y a pas d'autres personnages support actuellement disponibles. Donc on va garder, allez, on va mettre 2 en mage. Aaron, Aaron, lui, il joue attaque et il joue défense. Donc le premier personnage, c'est un tank. Le deuxième, c'est un DPS tank, on va dire. Donc on va lui demander d'augmenter sa défense encore à mort plus le Clyde. Son but à Aaron, tout simplement, ça va être de tanker. Osadus joue mage. Alors mage, c'est très très fort. On a Pyromancer qui lance des attaques de feu, qui fait masse de dégâts. Et on a le Shrine Maiden qui, lui, balance des dégâts de feu et peut se soigner. Donc c'est super important. Donc en vrai, c'est un héros que j'adore personnellement, le mage. On va lui demander qu'il le traîne à mort. On va lui demander aussi qu'il s'entraîne un peu aussi à l'attaque. Du coup, une fois que nous avons demandé à notre équipe de s'entraîner, on peut faire un recrutement. Donc pour l'instant, moi, je ne vais pas le faire. Mais sachez que dans le futur, vous pouvez recruter des joueurs petit à petit pendant les périodes de recrutement. Et du coup, virez vos joueurs et augmentez les stades de l'équipe. Dans le management, au début, on n'a pas que ça grand chose à part des petits mails. La compétition, pour l'instant, il n'y a pas encore accès. On va tout simplement passer des journées. Donc voilà, vous pouvez voir qu'il y a un petit match d'entraînement. Donc là, je choisis tout simplement le premier match d'entraînement. Donc on va prendre eux, vu que c'est le plus faible. Hop, on va leur faire une requête. Et du coup, on va partir au stade faire notre premier match. On peut voir les petits messages personnalisés en bas. Bankiscore, Bankiscore, Bankiscore. Ils disent aussi le nom des joueurs. Ils peuvent dire aussi le nom d'autres teams. Donc c'est assez intéressant. Chaque début de match, il y a toujours des petits messages. Donc là, tout simplement, ça va nous demander de choisir d'un joueur. Et vous allez voir qu'au début, on a très peu de héros dans deux. Et plus on va avancer dans l'aventure et plus on va monter dans les saisons, en fait. Et plus de héros vont être disponibles. Et à chaque saison, en fait, il y a un patch qui sort, qui nerf ou qui booste des personnages selon leur stat joué. Donc c'est bien parce qu'on doit toujours adapter un petit peu notre équipe. Donc là, on va faire jouer Rainbow et TT. Donc le DPS et un heal. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Allez, on va mettre Rainbow et TT. On est parti. Donc on est dans la phase des bannes et des piques. Donc la première équipe, en fait, va tout simplement banne un héros. Et ça commence mal parce que c'est le main, du coup, de Rainbow. Donc il faut qu'on arrive à garder l'archer. Parce que s'il n'a pas l'archer, du coup, on va devoir prendre au pire le fighter. Mais il n'a pas vraiment de skill avec. Donc nous, on peut voir que ces mains, c'est le ninja en deux et du coup, Shren. Donc du coup, je banne le ninja. Allez hop. Par contre, là, j'ai peur qu'il prenne l'archer. Ok, ça commence pas terrible. Ça commence pas terrible. Donc on va prendre plutôt le fighter pour essayer d'aller au corps à corps. Et là, il prend mon, donc un healer. C'est pas bon là. Et on va prendre Shren, du coup, si ça va être le... Ah non, mais attends, c'est le support TT. J'ai confronté Causadus. J'ai déjà fait de la merde là. Bon, alors ça ne se rend pas trop bon à cette partie, du coup. Aucun des personnages n'ont à main. Et là, on lance tout simplement le combat. Donc il n'y a rien à faire. Il y a juste à regarder. Attention, c'est parti pour le premier combat. Ok, là, on peut voir qu'il y a un partout entre les deux équipes. Donc, chaque héros a des sorts et des ultimes. Donc l'ultime peut être claqué une fois pendant la partie. Et les sorts, c'est leur petite barre de mana en bas. Hop, vous voyez que là, du coup, il y a l'ultime de mon personnage. Là, il y a l'ultime, par exemple, de TT qui vient d'être lâché. Hop, voilà. Donc là, on est égalité. Donc je ne sais pas si on va gagner ce premier combat en vrai. Rainbow a quand même 7 d'attaque et 5 de défense. Donc c'est quand même pas dégueu. Hop, par contre, voilà. Le problème, c'est le focus, du coup. Il focus. Ah, le gars. Alors, attendez. Est-ce que ça va passer ? Allez, allez. Première victoire. Tuez l'archer. Tuez l'archer. Non, on a perdu. Bon, ok. Ce n'était pas un super exemple. Mais vous avez compris un petit peu l'idée. Donc là, du coup, nous allons avoir... Ah bah non, du coup, ok. C'était un match d'entraînement. Donc, ok, ça se termine là. Bon, vu que c'est un match d'entraînement, ce n'est pas grave. On ne perd pas en stats. Là, il nous dit qu'on peut recruter au pire 7 personnes. Il y a 5 au défenseur, 5 en attaque. Donc moi, je ne vais pas recruter. Je vais rester avec mon staff. C'était juste pour vous montrer. Ensuite, dans le management, on a l'équipement. Donc, l'équipement, en fait, se déverrouille. Plus on avance, plus se déverrouille. Et en fait, plus on gagne de victoire, plus on gagne des composants. Et par la suite, avec les composants, on peut débloquer de nouveaux stuff. Vous voyez, il y a plusieurs stuff qui nous donnent, par exemple, plus 2 à l'attaque pour toute l'équipe. Plus 4 en défense, etc. Il y a des objets rares. Il y a beaucoup d'objets. Peut-être qu'il va y en avoir plusieurs dans les prochaines mises à jour. Je l'espère. Mais voilà. Donc là, vous voyez, j'ai débloqué, par exemple, un tee-shirt qui donne plus un attaque à toute mon équipe. Donc, c'est un bon début. C'est un bon début. Donc là, on est dans les phases de recrutement. Je vais passer les phases de recrutement parce qu'on n'en a pas besoin. On peut faire des combinaisons test pour voir quel héros a une meilleure synergie ensemble. On ne va pas s'attarder là-dessus. Ok. Donc là, du coup, on doit choisir notre sponsor. Donc, il y a tout Twitch. Twitch qui nous dit que si on gagne 4 fois 2, 0, il nous donne la récompense. Ok. C'est assez compliqué. Je ne préfère pas le faire. Là, c'est si on fait 335 kills. Je préfère oublier. Là, c'est si on arrive dans le top 6. Donc, le top 6, c'est largement suffisant. Je vais voir si on peut... Voilà. Top 4. Top 4. Top 4, ça m'a l'air pas mal. Allez, on va prendre celui-là. Donc, on doit atteindre le top 4 dans les ranks pour gagner l'argent du sponsor. Ok. Là, on va partir donc au premier match du championnat. Donc, attention. Là, ça commence à jouer. Et là, je vais devoir choisir 3 héros pour commencer. Sachant que le quatrième sera passé aux oubliettes. Donc, je ne pourrais pas m'en servir pendant toute la durée. Donc, là, mon choix est très difficile. Est-ce que je prends Osadus ou pas ? Alors, les matchs d'Osadus, c'est pas mal. Parce qu'il peut être soit deal, soit heal. Après, en 2-2, c'est pas ouf. C'est plus utile en 3-3 ou en 4-4. En 4-4, ça fait vraiment le taf. Je pense qu'on va rester avec Rainbow TT et Aaron pour l'instant. Aaron, après... Ouais, si, allez. On va rester comme ça. Osadus, nous ne verrons pas ta lumière pendant cet épisode. Je suis désolé. On va commencer tout simplement le premier match. C'est juste pour vous montrer comment le jeu se passe. Tout simplement. Ok, nous voici, les amis, au premier match de la Ligue. Il ne faut pas foirer, là. Donc, je vais prendre Aaron avec Rainbow. On va prendre Aaron et Rainbow. Ok. Faites-moi une heure. Du coup, même chanson que tout à l'heure. Hop, il pique. Il coupe lui. Ok, ce n'est pas grave. Ce n'est aucun de mes mains. Je couperais bien le Knight. Mais le Knight, le problème, c'est que ça fait sauter un main. Allez, le Ninja. Ok, super. Je vais vraiment pouvoir prendre le main de Rainbow. Est-ce que je vais pouvoir prendre le main de Aaron ? Super. Et je peux prendre le main de Aaron. Donc là, vous pouvez voir que du coup, ils ont gagné plus 4 chacun à leur stat vu qu'ils ont leur main. Et là, du coup, normalement, je devrais gagner largement la bataille. Après, les piques font tout. L'Archer fait pas mal de dégâts. Si il tank bien et qu'on ne peut pas attaquer l'Archer, en fait, il faut tout simplement nous quitter la distance petit à petit. Hop, comme vous pouvez le voir. Ça commence super bien. Donc, Aaron, normalement, peut agresser les ennemis pour que l'ennemi le focus. Donc ça, c'est plutôt bien contre l'Archer. Hop, là, Rainbow vient de claquer son ultime. Là, l'ultime de Winnicalt. Pour tout Aaron. Ouh, Rainbow qui vient de superbe taf. L'ultime de Spark qui vient d'être lâché. Et voilà. Du coup, là, il n'y a plus qu'à regarder le combat et voir qui va gagner. Donc, c'est un jeu assez fun en vrai parce que, bon, il n'y a pas énormément de choses à faire. Ça ressemble un petit peu quand même à un jeu mobile. On pourrait le retrouver sur un jeu mobile. Je ne vous cache pas qu'après, voilà, c'est un jeu qui vient de sortir. On ne sait pas où ça va arriver plus tard. Peut-être qu'il va y avoir des améliorations. Peut-être pas. Enfin, on espère en tout cas. Donc là, il y a 8-8. Donc voilà. J'ai gagné parce que je viens de tuer le dernier. Donc, on a une victoire. Donc, le rune se passe en deux étapes. Donc là, on va avoir le manager. On va devoir dire une phrase pour modifier notre équipe. Ou pas. Pour modifier. Pour encourager notre équipe ou pas. Alors là, c'est assez compliqué parce que moi, je suis très mauvais en anglais. Ok. Bon, ça ne m'empêche pas de jouer. Mais là, du coup, je dois dire une phrase. Donc, en gros, ils ont fait un beau taf. Go hard and finish. Restez sur vos gardes et finissez après. Je ne sais pas trop quoi dire, en fait. Genre ça, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Je vais dire qu'ils ont eu de la chance. Et qu'il ne faut pas qu'ils se posent sur ces performances. Donc, ils ne sont pas contents. Donc, peut-être que la phrase ne voulait pas dire ça. Et là, du coup, en haut, vous avez la motivation des joueurs. Et on voit que la motivation de Rainbow vient de chuter. Bon, ce n'est pas grave. Rainbow, tu ne commences pas à me saouler. On va essayer de faire mieux pour gagner, du coup, ce petit match. Donc, là, c'est à nous de ban en premier lieu. Donc, je ban l'archer. Ce serait bien que j'arrive à regarder Swarm Man. Ok, j'ai Swarm Man. Et là, le Fighter ou le Knight Ninja. Ok, donc, du coup, je vais prendre le Fighter. J'ai mis à faire cette petite compo au début, Swarm Man et Fighter. Je trouve que ça deal vraiment. Du coup, là, on a le Ninja qui va craquer. Et on a un tank. Donc, on va voir comment ça se passe. Si il focus le Ninja, ça va très, très bien se passer. Si il focus le tank, comme il vient de se passer, ça risque d'avoir un petit peu plus de soucis. Ok, de 1 pour 1, c'est un pour moi. Le Ninja. Alors, voilà, le sort du Ninja, c'est de se TP, en fait, aux troupes. Donc, là, si ce TP, par exemple, hop, il va se retrouver entre mes deux personnages et se faire instance. Donc, là, c'est un petit peu con pour lui. Après, c'est pas mal à la fin pour aller chercher les mages ou autres. Là, la compo ne la range pas trop. Ouh là là, alors là, il a fait son outil, mais il s'est dédoublé. Si, attends, c'est que c'est en train de remonter en plus. Ouh là là, 7-6, c'est chaud. 8-6. Ok. 8-9. Ok, faites pas les cons. Ok, j'ai gagné. Donc là, du coup, j'ai gagné mon premier match. On peut voir que le match reward m'a donné deux compos. Enfin, m'a donné non plus de compos. Donc, je ne sais plus vraiment le nom des compos. Mais bon, bref, vous voyez que j'ai gagné ça. Je suis du coup maintenant deuxième avec une victoire dans la liste. Et voilà, plus on avance, plus du coup on monte en grade ou pas. Et après, tout simplement, notre but, c'est à petit peu près toujours répétitif jusqu'à la finale. Donc là, on a le champion statistique. Donc, on peut voir que le shrine du tournoi a été joué 100%. Enfin, une win rate de 100% a été prise une fois. Le fighter a été pris 8 fois et une win rate de 87. Donc voilà. Donc ça, ça peut tout simplement nous aider après par la suite pour ban les piques. Mais c'est ce qui va aussi influencer sur le nerf ou le huf des unités. Ensuite, on peut tout simplement acheter... Alors, dans l'équipement... Non, c'est pas ça. C'est où ? Je sais qu'on peut... Alors, je ne l'ai peut-être pas encore débloqué. Je peux déverrouiller en fait des améliorations pour ma maison. Et puis après, ensuite, ça me permet de mieux entraîner mes joueurs ou plein de choses comme ça. Donc voilà les amis, c'était la présentation de ce petit jeu. J'espère que le... Donc voilà les amis, c'était la présentation de ce petit jeu. J'espère que le concept du Whitney vous plaît. Sachez que je vais stream sur Twitch sur ce jeu samedi soir. Donc tous les samedis soir, maintenant, je stream sur le jeu du Whitney. Donc venez me voir samedi soir. Ou alors, vous pouvez tout simplement venir ce soir à 21h sur Twitch, BBFlox. pour jouer à la soirée communautaire qui est sur 7daytoday ce soir. Donc je vous fais des gros bisous. Je vous dis à vendredi prochain et à bientôt. Ciao, ciao la banquise ! Sous-titrage ST' 501